Malgré son apparence humaine, Varvato est salué par ceux qui le connaissent comme le seigneur démon. Il a déjà battu tous ses ennemis qui ont pu le vaincre. A cause de cela, ils ont cessé de le traiter comme un être humain. Maintenant, tout ce qu'il veut vraiment, c'est goûter à la défaite. De cette façon, les gens le reconnaîtront à nouveau comme un être humain. Pour y parvenir, il prépare un plan élaboré pour se réincarner. Et ainsi, le seigneur démon Varvato se réincarne en Aère des Météores, le fils d'un couple tout à fait normal vivant dans une ville de campagne. Comme dans sa vie précédente, il a une santé, une endurance et un athlétisme décent. Mais maintenant, lui, Aère des Météores, il a un rêve, il veut trouver une personne qui ne le regardera pas avec peur. Quelqu'un qui nourra une amitié avec lui comme un égal. D'abord, il essaie de se lier d'amitié avec quelques enfants du village, mais pour une raison quelconque, il leur fait peur. Cela ne le décourage pas pour autant. Il s'aventure en ville et tente de se rapprocher d'un groupe de filles, mais il est pris d'angoisse. Cependant, cela n'entame pas sa confiance. Débordant de fierté dans son ancienne gloire d'homme le plus puissant, il rassemble son courage et il appelle les filles. D'un ton dominant, il leur demande d'être ses amis, et en retour, il leur donnera la moitié du monde. Maintenant, s'il était Varvato, ce serait un exploit facile, mais comme Aère des Météores, ce n'est rien de plus qu'une promesse de perdre. Une fois de plus, il échoue et les filles terrifiées s'enfuient. Maa, Aère des Météores se souvient de son ancienne gloire et de tous les résultats incroyables qu'il a obtenus, mais rien ne peut l'aider à accomplir quelque chose d'aussi simple que de se faire des amis. Il soulage sa colère et sa frustration en utilisant sa magie pour détruire les arbres de la forêt. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire, Sir Olyde, le maire s'approche et lui demande quel est le problème. Quand Aère des Météores demande des conseils sur la façon de se lier d'amitié avec les autres, le maire lui dit qu'il devrait juste se rappeler d'être gentil et respectueux. Aère des Météores trouve ce conseil utile et il retrouve sa bonne humeur. Il va quelque part avec un sourire sur son visage. Ses parents ont entendu sa conversation avec Sir Olyde et ils lui disent que leur fils peut parfois être un peu bizarre. Quant à Aère des Météores, il retrouve les enfants du village et il applique les conseils qu'il vient de recevoir. Et ainsi, il devient trop formel et respectueux, laissant les enfants du village stupéfaits. Il essaie aussi de se lier d'amitié avec les filles, mais le résultat est le même, elle le fuit. En colère, Aère des Météores retourne dans la forêt pour décharger sa colère sur les pauvres arbres. Mais il entend au loin le cri d'une jeune fille. Utilisant sa magie, il vole dans la direction des cris et il trouve une fille combattant seul un ancien loup. On dirait qu'elle traverse une période difficile, mais selon Aère des Météores, ce n'est pas le genre de monstre que vous avez généralement du mal à vaincre. Puis il se rend compte que la fille ne fait qu'exprimer sa frustration comme lui. Au manoir Météores, Sir Olyde est accueilli par les parents d'Aère des Météores. Il mentionne que sa fille a complètement fermé ses portes en raison de l'intimidation et des comérages sur sa race. Madame Météores dit qu'elle comprend sa fille. Pendant ce temps, la jeune fille vint enfin le loup. Elle remarque qu'Aère des Météores la regardent et elle est surprise. Elle lui demande ce qu'il veut, et il la complimente en disant que ce qu'elle a fait était vraiment magnifique. Aère des pensent trop à la façon dont il devrait se rapprocher d'elle et il réfléchit à la façon de le faire en douceur. Mais à la fin, il utilise juste son approche directe et il lui demande d'être son ami. Malheureusement, la jeune fille répond de manière hostile, déclarant qu'il ne sait rien d'elle. La fille est Iréna, et elle est la fille de Sir Olyde. Aère des Météores le découvrent dès qu'il rentre chez lui ce jour-là, et juste à temps, Sir Olyde est également sur le point de quitter leur maison. Il voit Iréna courir vers son père, et depuis ce jour, Aère des Météores suit Iréna partout où elle va, espérant devenir de bons amis. Mais Aère des Météores amènent la gentillesse et le respect à un tout autre niveau. Il exagère. Jour après jour, elle refuse son offre d'amitié, mais Aère des Météores jure de ne jamais abandonner. Une nuit, un groupe de gobelins attaque leur village. Aère des Météores demande à son père ce qui a conduit à cela, et il répond que le noyau souterrain de la montagne va mal. Au milieu du chaos, Sir Olyde demande l'aide du père d'Aère des Météores, Jacques. Le maire dit qu'Iréna était dans les montagnes et qu'elle n'est pas encore revenue. Aère des Météores le ressent et il se sent coupable, pensant qu'elle a dû gravir la montagne parce qu'il l'avait poursuivie. Avec cela, il se porte volontaire pour lui rendre visite. Dans les montagnes, Iréna est entourée d'un groupe de gobelins. Malgré sa peur, il rassemble le courage de prendre une épée et il tente de les combattre. Mais, bien sûr, la fille sait à quel point cela est inutile, et quand elle se rend compte qu'elle n'a personne pour l'aider, elle abandonne et elle dit aux gobelins qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais juste au moment où les gobelins sont sur le point de l'attaquer, elle crie en implorant quelqu'un de l'aider. Heureusement, Aère des Météores arrive juste à temps. Il élimine les monstres par lui-même, mais au lieu de le remercier, Iréna demande pourquoi il l'a sauvée. Elle ajoute également qu'elle voulait mourir. Aère de la réconforte en disant qu'il est prêt à écouter, mais elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun moyen qu'il comprenne ce qu'elle ressent. Avec des souvenirs de sa vie passée en tant que Varvato, il rétorque qu'il sait ce que c'est que d'être seul, d'être isolé de tout le monde. C'est pourquoi il veut être son ami. Bien qu'Iréna dise qu'elle est égoïste, inintelligente et ennuyeuse, Aère des Météores n'est pas d'accord. Iréna finit par céder et elle lui fait promettre d'être son ami pour toujours. Aère des Météores le jure au nom du seigneur démon Varvato, et avec cela, les deux sont enfin amis. Plusieurs années plus tard, Aère des Météores et Iréna ont maintenant grandi. Un matin, Iréna entre dans la chambre d'Aère des Météores mais elle découvre qu'elle dort encore. Plus tard, Aère des Météores se réveille, seulement pour trouver Iréna à côté de lui dans son lit. Aère des Météores la grondent, lui demandant pourquoi elle, une femme est au lit avec lui, un homme, elle l'ignore et avec un sourire, elle dit à Aère des Météores de s'inscrire à l'Académie de Magie avec elle, déroutant le garçon. Aère des Météores et Iréna s'inscrivent à l'Académie Nationale de Magie de la Ville. Comme ils avaient vaincu le groupe de gobelins qui avaient tenté d'attaquer Iréna il y a des années, l'Académie a décidé de les exempter de l'examen pratique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer l'examen écrit. Lorsque les résultats de l'examen sortent, Iréna retrouve facilement son nom dans la liste des passants. Aère des Météores cependant, il ne trouve pas son nom. Il commence à paniquer, mais Iréna le trouve bientôt. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il a un score de zéro. Le principal explique que les réponses d'Aère des Météores étaient toutes incorrectes, mais seulement dans les normes de l'idéologie moderne. En d'autres termes, ces réponses dépassaient de loin ce que supposaient les testeurs. Même les sorciers les plus haut placés n'auraient jamais pu penser aux idées auxquelles ils répondaient. Mais attendez, il y a plus. Le principal mentionne également qu'Aerdé est le fils de Jacques et Carla Météore, qui ont détruit le dieu maléfique ressuscité tout en protégeant la paix de la capitale royale. Il semble qu'Aerdé ne soit pas au courant de l'acte héroïque de ses parents. Sir Clyde y a également participé, donc Aerdé et Iréna viennent tous les deux d'un passé héroïque. Quand Aerdé et Iréna arrivent dans leur classe, ils sont accueillis par une nuée d'élèves qui veulent se rapprocher d'eux. Dans un coin de la pièce, une fille est harcelée par un garçon, Elraldo Spencer. Iréna intervient, alors Elraldo répond que la fille appartient à la famille d'un con qui sert sa famille, la considérant comme sa servante. Aerdé intervient en demandant à Elraldo de s'excuser auprès de la fille, alors il défie Aerdé en duel, disant que si Aerdé parvient à le battre, alors peut-être qu'il écoutera ce qu'il a à dire. Iréna l'avertit alors qu'Elraldo est le plus jeune homme à avoir obtenu un rang carré dans le royaume. Avant même qu'un duel ne puisse commencer, le professeur arrive. Aerdé reconnaît immédiatement Lady Olivia, l'un de ses meilleurs généraux lorsqu'elle était Varvato. Il pense qu'Olivia serait furieuse contre Varvato pour avoir soudainement quitté son emploi. A cause de cela, il panique quand elle lui parle. Olivia autorise le duel entre les deux étudiants, alors Elraldo l'attaque immédiatement, mais Aerdé crée une barrière sans problème. Cela irrite Elraldo, l'incitant à augmenter la puissance de son attaque. Cependant, Aerdé parvient à bloquer tout cela tout en ayant l'impression que son adversaire donne des noms de haut niveau aux attaques de bas niveau. Quand c'est au tour d'Aerdé de riposter, il active un sort de haut niveau, puis il en lance un autre. Cela conduit à la défaite facile d'Elraldo, qui se termine par ses excuses à la fille. Le public est émerveillé. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de la campagne batte un étudiant aussi distingué. Malheureusement, cela a attiré la curiosité de Lady Olivia. Avec son attitude autoritaire, elle s'approche d'Aerdé et lui dit qu'il a lancé deux sorts magiques simultanément lors de son attaque. Les étudiants sont surpris d'entendre cela, et un Aerdé de plus en plus nerveux rétorque qu'un double sort n'a rien d'impressionnant. A cela, Lady Olivia dit que de nos jours, les doubles sorts sont ce qu'il appelle une capacité perdue. Aerdé est sans voix, mais heureusement pour lui, Lady Olivia s'arrête et elle dit qu'ils en reparleront un jour. Le lendemain, leur cours commence enfin. Lady Olivia leur ordonne de former des groupes de trois. Comme prévu, tout le monde veut être dans le même groupe qu'Aerdé et Iréna, mais ils décident d'inviter la fille victime d'intimidation, Ginny. Leur mission est de descendre au troisième étage, de tuer un loup noir, de lui écorcher la peau et de le ramener. Le groupe Aerdé commence sa mission et rencontre immédiatement un groupe de loups noirs. Aerdé et Iréna les battent facilement, mais ils consomment trop d'énergie et les transforment en pépites de loups. Ginny est stupéfaite et s'excuse de les avoir ralentis. La pauvre fille souffre d'une faible estime de soi à cause des brimades constantes d'Elraldo. Voulant l'aider avec sa confiance, Aerdé propose de lui donner des leçons. Même si Ginny pense que ça n'en vaut pas la peine, Iréna la convainc et elle l'appelle même leur amie. Aerdé commence à enseigner les bases à Ginny. Après quelques tentatives infructueuses, Ginny doute à nouveau d'elle-même. Un loup noir s'approche et Aerdé le bête en utilisant un sort qu'il a créé. Les deux filles sont émerveillées. Ils n'ont jamais vu une telle magie auparavant. Suivant l'exemple d'Aerdé de près, Ginny réussit à vaincre un loup noir. Alors qu'il célèbre cette petite victoire, le sol s'ouvre soudainement et ils sont aspirés dans un trou souterrain. Ils descendent au niveau le plus bas, qui est le repère d'un minotaure. Malgré le danger, Aerdé ne s'en porte pas. Au lieu de cela, il en profite pour enseigner aux deux filles comment fonctionne son sort en battant le minotaure. Il convainc Ginny de porter le coup final, et bien que ses doutes obscurcissent initialement son jugement, elle bat avec succès le minotaure. Au lieu de la peau d'un loup noir, le groupe d'Aerdé présente les cornes du minotaure à Lady Olivia. Les filles disent qu'elles ont vaincu le boss grâce à la magie d'Aerdé, mais il dit qu'elles se sont battues jusqu'à la mort pour gagner. Il ne veut pas que Lady Olivia, de toutes les personnes, connaisse la magie qu'il a lui-même créée. Elraldo trouve une autre occasion d'intimider Ginny, mais Ginny se défend elle-même et ses amis cette fois. Aerdé est heureux de voir cela, heureux que lui et Iréna aient gagné un autre ami. Mais juste au moment où il pensait que la journée était déjà finie, Lady Olivia le prend à part pour avoir une bonne conversation avec lui. Lady Olivia emmène Aerdé chez le directeur, qui l'informe qu'il aimerait que le garçon assiste à l'événement de combat étudiant, où la reine sera présente. Il refuse poliment, mais le proviseur explique que l'événement est l'occasion de faire appel à un budget plus conséquent. Aerdé comprend que le principal veut l'utiliser comme un outil pour obtenir plus de financement. Enfin, il demande à l'homme de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. Cela laisse Aerdé coincé dans une position difficile. S'il refuse, l'Académie pourrait lui retirer sa bourse. S'il rejoint l'événement, il risquera de révéler son identité à Lady Olivia. Alors qu'il marche dans le couloir, Ginny s'approche. Elle lui demande un rendez-vous après l'école, ce qu'il accepte. Iréna les interrompt, disant qu'elle aussi veut se joindre. Alors les trois vont à leur rendez-vous. Ils regardent une pièce de théâtre illustrant les actions puissantes du seigneur démon Varvato, qui a manifestement pris trop de liberté créative avec sa performance. Aerdé en a assez de revivre sa vie passée et il critique l'œuvre. Ginny dit qu'elle n'aurait pas aimé être là sans Aerdé à ses côtés et l'attrape son bras, s'approchant avec sa poitrine généreuse. Mais Iréna ne se retient pas et elle attrape son autre main et elle leur demande d'aller manger. En passant par une ruelle sombre, Aerdé et Iréna voient un groupe d'hommes, qui parlent de la façon dont la reine sera bientôt entre leurs griffes. L'un d'eux dit qu'une fois leur cercle magique bouclé, la reine ne s'en sortira pas indemne. Ils suivent les hommes suspects dans les égouts, où ils sont accueillis par plusieurs d'entre eux. Ils sont tombés dans le piège du groupe, mais Aerdé reste calme et il dit que les hommes ne vont pas les tuer, ils veulent juste les kidnapper. Avant qu'ils ne puissent finir de parler, il est englouti par les flammes. La chaleur ne semble pas déranger Aerdé alors que les flammes s'éteignent, et ils contre-attaquent en détruisant le cercle magique que leurs ennemis ont créé. L'un des hommes se transforme en démon et il s'échappe, tandis que les autres gisent au sol, blessés par l'attaque d'Aerdé. Comme Aerdé peut voler, il poursuit le démon. Alors il se rassure en sachant qu'il va maîtriser le démon. Aerdé, ainsi qu'Irénat et Ginny, ont une audience avec la majestueuse et noble reine. Soudain, Irénat agit de manière informelle avec la reine l'appelant avec désinvolture par son surnom. Tout le monde est abasourdi, mais avant de pouvoir prendre les fourches, Irénat insiste sur le fait qu'elle et la reine sont amies. La reine rose dit qu'Irénat n'a pas changé. Pour ses actes de bravoure ce jour-là, la reine décida de dédommager Aerdé. Au début, elle plaisante sur le fait de faire d'Aerdé son mari, allant même jusqu'à dire qu'elle veut qu'il la féconde. Aerdé est choquée d'entendre cela. Irénat objecte, et elle dit qu'Aerdé est à elle, tandis que Ginny soulève l'idée que la reine fait partie du harem d'Aerdé. Quel malheur ! Plus sérieusement maintenant, Rosa promeut Aerdé au rang de classe de sorcier pentagonal, mais il ne l'accepte pas et il lui demande humblement d'augmenter le budget de l'académie de magie. Il finit par l'aimer davantage maintenant pour avoir choisi la gratitude plutôt que le gain personnel. Elle décide de lui donner les deux, mais comme tout le monde est contre, elle arrive à un compromis. Elle accorde à Aerdé et Irénat le statut de pentagone, mais en échange, ils rejoindront l'ombre de la reine, les forces spéciales qui lui répondent directement. Quant à Ginny, elle a obtenu un rang triangulaire. Tout ce qu'Aerdé voulait vraiment, c'était vivre une vie complètement ordinaire. Mais comme il est toujours puissant en tant que seigneur démon et avec des parents héros, il lui est de plus en plus difficile de rester simple. Nous aurions tout pu penser que le plus grand seigneur démon renaissait en tant que perdant, mais cela ne semble pas être le cas. Pas dans cette vie, bien sûr. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada